Alors, après avoir appris à reconnaître un parallélogramme, on va voir grand 3, les parallélogrammes particuliers. Ce sont des rappels, tu as dû parler de tout ça en cinquième. Première propriété admise, puisqu'il y a trois informations différentes regroupées en une. Rectangle, losange et carré sont des parallélogrammes particuliers. Ça, tu l'as peut-être compris avec l'exercice que tu avais à faire. Donc, ça veut dire que tous, ce sont des quadrilatères dont les côtés opposés sont parallèles. Parallélogrammes, parallèles. Alors, après, on va détailler un par un ces trois types de quadrilatères. Petit 1, le rectangle. Définition, si tu as trouvé la bonne définition dans le dictionnaire, mais parfois un dictionnaire de français n'est pas tout à fait le dictionnaire scientifique rigoureux qui serait en mathématiques. Donc, un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Alors, ici, j'ai fait un schéma. Pas, comment dire, posé à l'horizontale, le rectangle, parce que bien souvent, les rectangles, on les fait comme ceci. Mais il faut être capable aussi de les reconnaître dans des situations où ils sont disposés autrement. Donc, pour ne pas te tromper, tu t'aides d'une, quel instrument tu utilises ? Une équerre. Tout à fait. Alors, propriété admise. On sait déjà qu'un rectangle est un parallélogramme. Donc, on peut déjà, premier astérisque, écrire qu'un rectangle est un parallélogramme particulier. Et donc, il possède toutes les propriétés des parallélogrammes. Donc, celles qu'on a vues avant, concernant les angles, concernant les longueurs des côtés opposés, deux à deux, concernant les diagonales, tout ça, ça en fait partie. Donc, si tu as bien travaillé avant, là, c'est déjà acquis ou en cours d'acquisition. Et on va rajouter une propriété particulière. Tu sautes une ligne. Donc, si on a un rectangle, virgule à la ligne, alors ces diagonales ont même longueur. Ça veut dire que, ici, la distance EG est égale à la distance HF. Alors que, dans un parallélogramme, ce n'était pas forcément le cas. Alors, là, je ne mets pas les codages de tous les autres parallélogrammes. Là, je mets le codage que de la propriété qui nous intéresse ici, les diagonales ont même longueur. Il nous reste, après, à voir les deux autres types de figures. Le losange et le carré. Le losange et le carré.